Bonjour à tous, donc avec un nouveau Nave U, cette fois-ci de la NOA, la fédération japonaise, la Pro Wrestling NOA, avec le fameux show Great Voyage in Ryogoku 2012, qui a eu lieu le 22 juillet dernier, le dernier gros show en date pour cette fédération, je ne crois pas qu'il y en ait eu encore au mois d'août, très important, parce qu'en général ils fonctionnent avec un gros show chaque mois qui s'appelle Great Voyage in, puis le nom de la ville. Quand ils sont déjà venus dans la ville, à un moment dans l'année, ils rajoutent volume 1, volume 2, volume 3, etc., bref, chaque année. Donc je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo, parce que je me dis que déjà il n'y a pas tant de monde que ça qui s'intéresse à la NOA, là, derrière la caméra. Et j'aimerais bien qu'à la limite, les gens qui ne s'intéressent pas plus que ça à la NOA, puissent quand même suivre cette vidéo-là agréablement. Donc je ne vais pas trop détailler. Ceci dit, ce show-là était quand même vraiment intéressant, parce que du coup il y avait les lutteurs de la TNN qui venaient. Daniels qui allait défier Kanemaru pour le titre de champion junior heavyweight, donc poids léger si vous préférez. Et surtout Samoa Joe et Magnus qui allaient défier Akiyama et Saito pour le titre de champion par équipe. Et je le savais avant le show qu'ils allaient devenir champion par équipe, ce qui était une énorme surprise. En plus de ça, vous avez le retour de Kenta qui a affronté Marufuji, donc là on parle d'une énorme affiche puisque Kenta et Marufuji sont affrontés pareil de fois dans le passé. Et ça a souvent fait des très beaux matchs. Et puis aussi ce Shotsaki Morishima qui a quand même un peu de suspense, parce que Shotsaki c'est le lutteur de qui Morishima a pris le titre. Et comme il est possible que les dirigeants d'Hanoa ne considèrent pas le règne de Morishima comme une grande grande réussite, parce que jusqu'à maintenant ce n'est pas spécialement le cas, il y avait un peu de suspense. Et puis en plus Shotsaki est un très bon lutteur, il y avait moyen que ce soit un bon combat. Je ne vais pas trop détailler tous les matchs, je vais passer assez vite. Ishimori contre Takanashi, le premier match était une vraie bonne surprise. Fun, original of the move, assez lisible, on suit bien tout ça, c'est assez sobre mais vraiment sympathique. Donc c'était des très bons signes pour la suite du show. Ensuite on a eu un combat avec les frères Van Derick, je ne sais pas exactement qui sont Ross et Marshall par rapport à Fritz Van Derick, ou même, je ne sais pas moi, Kay Van Derick. J'ai cherché sur internet, je n'ai pas trouvé qui ils étaient exactement. Ils affrontaient donc Mickie, Nicole, ses chaînes Ace, les deux australiens, team DK que j'aime de plus en plus. Là encore un match assez court, assez fun, même si on sent que le manque d'expérience de la part des frères Van Derick leur empêche de faire plus, comme ça d'aller faire des choses vraiment saillantes. Ceci dit, Ace et Nichols, eux, ont cette capacité maintenant. Nichols a quand même sorti, alors qu'il fait peut-être 1m90 ce mec-là, il a un bon plus de 100 kg, à mon avis 1m90, 110 kg dans ces eaux-là. Il a sorti un shooting star, qui a obtenu d'ailleurs une très très bonne réaction. Donc voilà, le match a fait le boulot sans plus. Quand même, je voulais signaler que Marshall a quand même sorti la Iron Claw, le fameux finisher de Fritz Van Derick. Alors, il faudra quand même expliquer comment on peut faire mal à quelqu'un en mettant sa main comme ça sur la gueule du gars. Surtout quand on a des petites mains. À la limite, si André de Giant ou Val Callie faisaient ça, j'y croirais. Mais bon, ça a eu une bonne réaction dans le public. Je ne suis pas trop fan de ce mood. Voilà, au moins les meilleurs l'ont emporté, les deux australiens. Et je me dis qu'ils pourraient peut-être aller au titre à terme, chanteur par équipe, parce qu'ils sont vraiment sympas. Et de mieux en mieux, ils prennent un peu aussi de charisme, tout ça. Ensuite, on avait un combat qui était annoncé Master and Student Tag Confrontation. Bref, le maître et son élève de chaque côté. Je ne savais pas que Riganagi était l'élève de Akira Taoe. Riganagi, c'est un tout petit gabarit qui, pour l'instant, sert plus soit de faire valoir, soit de comique, de service. Taoe, c'est un ancien très grand lutteur qui, je pense, n'a plus la motivation, ni même le physique, pour vraiment faire des grosses pertes. Donc, lui aussi, il tombe plutôt dans le Comedy Wrestling. Du coup, c'est vraiment un match extrêmement anecdotique, je ne vais pas détailler. Ce que je peux dire, c'est que déjà, je l'aurais mieux vu ailleurs dans la carte, parce que du coup, ça a enchaîné quand même plusieurs matchs anecdotiques de suite. Le suivant l'est aussi. Et puis surtout, j'aurais préféré voir Sasaki faire quelque chose de plus intéressant. Je pense que ce gars-là a encore quelques années devant lui, pas énormément. Bon, ce n'est pas le genre de match qui va user sa santé, mais de l'autre côté, l'heure tourne quand même pour lui. Donc, il faudra peut-être qu'il, s'il veut aller faire d'autres gros matchs, qu'il fasse plutôt maintenant que dans 4 ou 5 ans. Et je pense qu'il a quelques gros matchs encore dans le réservoir. Ensuite, il y a Fujiwara contre Mohamed Yone. Alors là, je ne sais pas trop si Yone serait l'élève de Fujiwara. Fujiwara, c'est un vieillard maintenant, c'est un très ancien lutteur. C'est un petit peu comme si Eric Flair faisait un combat aujourd'hui contre un gars de 30 ans, mettons. Sur le papier, ça ne faisait pas trop envie, mais j'ai quand même été intéressé au début parce que Yone semblait vouloir sortir des grosses frappes. C'est un bourrin, plus ou moins, Yone. Et j'ai l'impression que Fujiwara allait exister en sortant des contres basés sur la technique, sur des locks comme ça, des clés de bras, des head locks ou je ne sais pas. Et je pensais que ça pouvait devenir intéressant de voir comment un vieillard, entre guillemets, pouvait se démerder. Et puis bon, c'est assez vite parti, brouillon, et ça a fini sans perdre tout intérêt. Donc vraiment pas gênant parce qu'on s'en fiche un peu de ce combat-là. Ce n'est pas pour ce genre de combat que je regarde le show, mais ça fait encore un combat anecdotique de suite. À la limite, quand le combat s'est terminé, je me suis dit que normalement, tout le reste devrait être de qualité. Ça n'a pas vraiment été le cas puisque le suivant, Asushi Kotoge contre Kota Ibushi, a été très décevant pour ma part. Puisqu'on a eu le problème habituel qui personnellement me gêne beaucoup. C'est le problème des high-flyers qui préfèrent faire un move qui est beau plutôt qu'un move qui a du sens. Et à un moment donné, on peut combiner les deux, il n'y a pas de soucis. Moi, j'aime bien voir un mec voler, enfin du high-fly, mais j'aime beaucoup quand c'est réaliste et quand c'est lié au combat. C'est ça le truc. Réaliste dans les limites de ce qu'on peut admettre. Je peux admettre beaucoup de choses. J'admets complètement Irish Whip, par exemple. Mais je prends un exemple. À un moment donné, Kotoge place Ibushi debout sur les barrières à l'extérieur du ring. Il se met debout avec lui sur une barrière. Déjà, si le mec est out, a priori, c'est tendu de le mettre debout sur une barrière. Déjà debout, pas sur une barrière. Bref. Une fois qu'il saute debout sur une barrière comme ça, il saute et lui met un kick. Qu'est-ce qu'il a été se faire chier à le mettre sur une barrière pour lui mettre un kick comme ça qu'il aurait pu lui mettre à même le sol. Et à la limite, tu lui fous un coup de pied à la tête à même le sol, tu lui fais au moins aussi mal. J'ai envie de te dire. Donc, c'est vraiment pour le style, pour dire, t'as vu un peu, j'ai mis un kick sur une barrière. Et il y a un exemple. Alors là, c'est plutôt Kotoge qui a déconné. Mais on peut reprocher ça à Ibushi aussi, à un moment donné, qui est censé être out. Kotoge va sur la troisième corde pour faire, je ne sais pas, peut-être un missile drop kick. Et Ibushi se relève et fait un double salto avant-arrière, tac-tac, pour finir par un kick, pour faire tomber l'autre de la troisième corde. T'es là, pourquoi il ne va pas tout simplement courir et lui mettre un kick ? À la limite, il ira plus vite. Et surtout, si le mec est sonné, a priori, il n'a pas la ressource pour faire trois flips et tout. Donc, même si les volts sont belles, c'est tellement absurde dans la logique d'un combat. Parce que c'est bien une simulation de combat. Surtout, là, dans une flération un peu puriste comme la noire. Voilà. Moi, je ne peux pas apprécier le move à sa juste valeur si, à côté de ça, je me dis, mais c'est un peu con. À un moment donné, il faut choisir. Donc, voilà. Le jour où ces mecs-là arriveront à mieux lier leurs trucs. Bon, je dis ces mecs-là, en tout cas pour Ibushi, Kotoge m'a souvent plu quand même. Je ne le connaissais pas il y a quelques mois, pour le peu que j'ai vu, j'ai bien aimé. Bon, voilà, ça se laisse regarder. Mais bon, c'est quand même très faible en ce qui me concerne. Donc, j'ai mis deux et demi. Ça peut paraître sévère, mais je l'assume pleinement. Parce que vraiment, moi, juste voir des mecs faire des jolis moves, c'est limite, j'ai envie de te dire, le minimum. Et je préfère voir des mecs faire des moves moins beaux et mieux liés. Ça, ça vous fait… On peut avoir une très bonne note en faisant du punch kick. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Ma suivance, pareil. Je m'attendais à ce que ça soit sympa. Maibar Taniguchi l'entendait de Tajiri. Et alors, ça a été vraiment pourri. C'est marrant ce combat-là. J'ai envie de le comparer à un truc quand même. Je vais être méchant maintenant. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Vous connaissez peut-être la scène dans Star Trek où il y a The Gorn. En fait, moi, je n'ai jamais regardé Star Trek, mais c'est connu parce que c'est un anard absolu, machin. Eh bien, ça fait pareil. C'est-à-dire que les mecs sont tellement pathos que tu n'as pas l'impression qu'il est dangereux du tout. Il vient avec une batte de baseball, avec un barbelé autour. Il arrive comme ça, genre, attention, je vais te mettre un coup, puis il arrive à deux tensions. C'est ridicule. Essayez de taper Star Trek Gorn, G-O-R-N. Vous allez le trouver direct sur YouTube. C'est hilarant. Bon, là, ce n'est pas spécialement drôle. Mais du coup, ça enlève le côté, mais on ne les prend pas au sérieux du tout. Déjà, on n'y croit pas du tout. Tu as une batte de baseball avec des barbelés. Tu te dis qu'ils ne vont jamais s'en servir. S'ils veulent qu'on y croit, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre un petit peu de l'intensité. Comme ça, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, passer ça, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Si ce n'est que Maibar est apparu comme un face, ou en tout cas, il était over. Taijali lui a arraché le masque. C'est Taniguchi qui a fait le comeback, tout ça. Donc, ça, c'était assez original parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours un gros île. Depuis qu'il est devenu Maibar, Taniguchi, je suis Taniguchi. Je n'ai pas vraiment envie de noter ce combat parce que ça ressemble à moitié à rien. Ça se finit sur une DQ toute bête où le mec va se prendre un coup de chaise. Il reste comme ça. Vas-y, mets-moi le coup de chaise. Je suis prêt. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est ridicule. Sincèrement, c'est ridicule. Je ne vais pas m'étaler. On va passer à des choses de qualité parce que là, vous allez me prendre pour un gros aigri. Mais si j'aurai hâte de continuer à gagner la Noa, c'est que j'aime beaucoup cette fédération-là. Pour le joueur de masque qui vient, Kenta contre Marufuji. Bon, déjà, l'affiche. Je me suis dit, attention, ça va être une tuerie parce que ces deux gars-là, ensemble, sont toujours excellents, qu'ils soient en équipe. Ou adversaires. Adversaires, c'est encore mieux en général, je trouve. En plus, c'était le retour de Kenta. Je suis sûr que le gars avait à cœur de faire un gros truc. Et puis, il m'avait un petit peu manqué, notre ami Kenta. Parce que surtout que ça faisait un an qu'on ne l'avait pas vu. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, moi, je n'avais pas pu voir le Global League. Et du coup, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans un match qui était un peu décevant contre Sugiora. Où il s'était frappé comme des bâtards, mais sans que ça allait de sens. Donc là, je m'attendais. J'avais peur, d'ailleurs, qu'il y ait ce défaut-là dans ce combat-là. Ce n'est pas le cas. Le combat est très visible. On ne part pas trop dans les gros, les fighting spirit, de la mort et tout. Ce n'est pas non plus sobre, mais c'est visible et acceptable, ce qui se passe. On voit que le début sert à montrer que Kenta est le meilleur en frappe. Donc du coup, Marofuji choisit d'avoir une tactique plus de patience. Il construit en travaillant la jambe. C'est archi-classique, mais ça fonctionne toujours. Après, Marofuji, malgré ce travail-là, est souvent dominé. Mais ça lui permet d'exister quand même et d'être là. Kenta n'arrive pas à en finir, il prend des risques. Du coup, il se fait contrer, machin. C'est très classique tout ça, mais ça fonctionne vraiment bien. Et puis, ils le font avec beaucoup de panache. Il y a quand même des moves hallucinants. Alors, je disais que le sailing était bon, notamment parce qu'après des big moves, on n'a pas le kick-out juste après où tu te dis « putain, mais c'est quoi ce bordel ? » Je prends l'exemple d'un big move qui était hallucinant. Plus ou moins le move de la soirée, je le répéterai tout à l'heure dans les awards. Mais le moment Kenta est sur la troisième corde et Marofuji est sur une barrière, vous voyez, plié en deux. Et il saute et il lui fait un stomp dans le dos alors que le gars est allongé moitié sur une barrière. C'est quand même vraiment violent. Et voilà. Ensuite, il prend du temps à le ramener dans la ring. Une fois dans la ring, Marofuji arrive à le contrer. Il lui met un figure fort et on a l'impression que le figure fort est autant là pour malmener la jambe de Kenta que pour permettre à Marofuji de récupérer. Donc ça, c'est pas mal. C'est Marofuji qui porte le figure fort. Donc voilà. C'est pareil, il y a le kick-out après le go-to-sleep porté par Kenta. Kenta en fait a mis plus de temps à couvrir Marofuji qu'habituellement parce qu'il a mal à la jambe, etc. C'est le même finisher que CM Punk. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font qu'il n'y a pas eu les kick-out de la mort. Les mecs qui font des trucs de fou, enfin, qui souvent me gênent à la Noa. Voilà, en plus, petite surprise quand même, Kenta perd. Bon, c'est vrai que souvent, les lutteurs, quand ils font leur retour, les gros lutteurs, à la Noa ils perdent. C'est quand même pas la meilleure façon de faire un retour, a priori, c'est comme ça la Noa. Marofuji avait perdu contre Sigura l'année dernière quand il avait fait son retour. Et là maintenant, Kenta perd contre Marofuji quand il fait son retour. Et quelque part, je trouve que ça donne un côté incertain dans l'avenir de Kenta. On ne sait pas s'il va devenir un main eventeur, s'il va devenir champion, ce que je pensais. Et du coup, je pense que du coup, s'il devient champion plus tard, ça paraîtra, vu que c'est plus incertain, peut-être quelque part inespéré, on va encore plus exploser si ça devient un moment donné. Parce que je pense que tout le monde a envie de le voir champion, c'est vraiment un lutteur qui le mérite. Mais il est encore très jeune, il a 31 ans, j'ai vu. Il est vraiment très très jeune, par rapport à tout ce qu'il a déjà accompli. D'ailleurs, je voulais parler un petit peu du fait que Marofuji et Kenta, ça me rappelle un petit peu Misawa et Kobashi, dans le fait qu'on a un lutteur, donc Marofuji, comme Misawa, qui gagne souvent les oppositions en 1 contre 1 entre les deux, qui sont des anciens partenaires par l'équipe. Et que Marofuji est, comme Misawa, quelqu'un qui est impliqué en backstage dans la direction de la fédération, tout ça. Or que Kenta est un simple lutteur comme l'était Kobashi. Et que ce sont des matchs de qualité, alors forcément Misawa et Kobashi, c'était un autre niveau quand même. Mais voilà, c'est pas si loin. Et du coup, je me dis peut-être qu'ils vont nous refaire le même truc. C'est-à-dire qu'un jour, Kenta va battre Marofuji sur le match décisif, le truc où il devient champion. C'est possible. En tout cas, c'est à mon avis le meilleur combat en solo depuis le début de l'année à la NOA. Ça tape que 3, 3 quarts, 4. Alors, ils auraient pu faire mieux. C'est vrai qu'ils ont eu des matchs exceptionnels. Je crois en 2006, ça avait été le match de l'année, par je ne sais plus quel journal. Mais bref, ça va être un match exceptionnel. Bon, là, ça ne sera probablement pas le match de l'année au Japon. Mais ça reste un match mémorable. Je lui ai mis 4. On pouvait s'attendre à mieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des phases vraiment fun. On sent toute l'alchimie qu'ils ont ensemble. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu le gros moment, le truc hallucinant. Je ne sais pas. À part un ou deux spots, c'était... Peut-être que ça a manqué un peu d'ambition. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est un match où le gars fait son retour, Kenta. Donc, du coup, il n'y a pas de titre en jeu. Il n'y a rien. Peut-être qu'ils en ont gagné un peu sous le pied. Mais bon, ce ne sera sûrement pas le dernier match entre les... Ensuite, on a eu un combat qui m'intéressait beaucoup aussi. Kotaro Sutsuki et Atsukichi Aoki contre Lucky Marvin et Super Crazy pour le titre Junior E-Weight Tag Team Title. C'était le rematch d'une très bonne surprise qu'il y avait eu en mois de mars. Le show de la noix du mois de mars. Qui avait été un combat exceptionnel. Super combat par équipe. Un peu spot fest sur les bords, mais quand même très long. Donc, du coup, ils avaient eu le temps de faire des phases un peu plus construites et tout ça. C'était assez bien dosé à ce niveau-là. Il y avait eu 2-3 ratés, ceci dit. Notamment tout à la fin. Bon, là, c'était un spot fest. Cette fois-ci, beaucoup plus court, mais avec beaucoup de spots. Limite, j'ai envie de dire que c'est le spot fest le plus rythmé que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que le nombre de spots à la minute est vraiment hyper élevé. Du coup, si vous n'avez jamais vu de combat comme ça, vous allez regarder ça. Vous allez être sur le cul parce que c'est quoi ce mec ? Après, au niveau selling, ça ne ressemble à rien. Les mecs font des kick-out de nulle part. De toute façon, tu n'as pas le temps de trop réfléchir au selling, ceci dit. À part sur les kick-out. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'ils ne s'en servent pas du selling pour augmenter l'impact des moves, augmenter leur saveur ou comprendre ce qui se passe qui est quand même une grosse plus-value pour un combat. Si tu te prives de ça tout de suite, tu vas avoir du mal à taper des très grosses notes. Ceci dit, c'est vraiment du pur fun. J'ai failli lui mettre 3-3 quarts et puis je me suis dit que 3-3 quarts, c'est une note que j'avais mis à l'autre combat et je pense que quand même l'autre combat est meilleur. Celui-ci est quand même super fun. Je le recommande pour les gens qui ne sont pas trop habitués à la lutte japonaise. Parce que ce n'est pas le genre de truc où on peut voir ça à la Pro Wrestling Area, je pense, ou à la Chikara aussi, ce genre de fédération. Mais on n'est quand même pas habitués à autant de spots en aussi peu de temps, je pense. Ensuite, un combat qui m'intéressait beaucoup puisque je suis un grand fan de Christopher Daniels. Enfin, un grand fan, pas exagéré, mais c'est une lutteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs Kanemaru aussi. Et à mon avis, c'est deux lutteurs qui ne m'ont jamais touché à des World Titles. Malheureusement, c'est ce que je pense. Du coup, c'est un peu les lutteurs qu'on a envie de voir faire des grands matchs sans être champion. Au champion junior, c'est un peu plus petit. Junior heavyweight, c'est des poids légers pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ça surprend junior, on croit toujours que ça renvoie à une catégorie d'âge. Mais au Japon, ça renvoie à une catégorie de poids. C'est comme ça. Alors forcément, l'alchimie n'était pas trop là entre Daniels et Kanemaru. Ils ne peuvent pas trop communiquer. Ceci dit, c'est des lutteurs très expérimentés, donc ils se sont bien débrouillés sans ça. Bon, je n'ai pas énormément de trucs à dire sur ce combat. C'était un petit peu décevant, mais d'un autre côté, je m'y attendais. Parce que le manque de communication fait que ça ressemble beaucoup à une suite de moves avec peu de saveurs. D'ailleurs, je me demande si Kanemaru, parce qu'il n'a pas arrêté de crier dans le combat, genre attention, je vais mettre un kick, je crie. Je me demande s'il n'a pas fait ça pour essayer de donner un peu de relief à tout ça, mais c'était un petit peu vain. Voilà, ça n'a rien de vraiment marquant, mais ce n'est pas un match désagréable du tout. On sent tout le savoir-faire, toute la technique des deux lutteurs. Daniel s'est perdue sans surprise. En fait, la grosse surprise de la soirée, elle vient tout de suite après. La victoire de Samojo et Magnus pour le titre par équipe contre Akiyama et Saito. Alors ça, c'est vraiment sur le papier une surprise hallucinante. J'étais vraiment curieux de voir ça. Parce qu'en plus, Samojo avait fait un ou deux combats en 2004, je crois, à la NOA. Mais bon, ce n'est pas du très bon combat en plus. Et Magnus faisait ses débuts à la NOA. Du coup, bon, c'est assez surprenant que ces gars-là deviennent champions quand même en battant deux gros vétérans extrêmement prestigieux. Alors ce combat-là, c'est vraiment impressionnant. La manière dont Joe, contrairement peut-être à Daniels et à Magnus, a réussi à se mettre au style de lutte japonais. J'ai l'impression qu'il était chez lui. Il se battait comme si les autres étaient... Enfin, il n'avait pas de problème d'alchimie ou quoi. Ça allait tout seul. Alors c'est peut-être lié au fait que Samojo est quelqu'un qui fait aussi du MMA et qui, du coup, peut donner du réalisme à son combat, forcément. Et à ce niveau-là, il peut trouver du répondant avec des gars comme Akiyama qui n'a aucun problème sur ce genre de truc. Il est très stiff. Mais autrement, il a fait un bon combat aussi dans les choix, à quel moment changer la phase de domination, à quel moment couvrir l'adversaire, à quel moment sortir un contre ou quoi, dans le timing, le rythme, tout ça. Enfin, tout ce qu'il a fait était vraiment bien. C'était impressionnant. Une très très grosse performance de Samojo. Maintenant, à lui tout seul, même si Akiyama, Saito et Magnus n'ont pas été mauvais. Magnus ne l'a pas beaucoup vu. Je ne veux pas dire que Samojo était tout seul, mais c'est vrai que, bon, les autres n'ont pas sorti un spécialement grand match, ce qui fait que ça n'a pas non plus été un match exceptionnel. Mais vraiment, j'étais impressionné par Joe dans ce match. Bon, ceci, c'est un combat assez traditionnel pour la NOA, avec un petit supplément peut-être de rythme et de fraîcheur du fait de la présence de Magnus et Joe, avec l'opposition de style aussi qui en découlait. Ça se voyait pas mal au début, d'ailleurs, avant que Saito décide d'aller là-dehors, ce qui était un peu dommage, d'ailleurs. Mais j'aimais bien la manière dont Magnus et Joe ont réussi à prendre l'avantage en faisant des double team et tout ça, c'était vraiment bien fait. Bon, sinon, il y a toutes ces phases où t'as par exemple Akiyama qui bloque Magnus à l'extérieur, en croyant que Saito va bientôt en terminer sur Joe, puis finalement Joe s'en raconte, il sort son suicide dive, etc. Vraiment enchaîné comme ça, avec un bon timing, c'était vraiment pas mal. Bon, il y a eu un petit cafouillage aussi de Magnus, qui a tenté un pinfall alors qu'il n'était pas legal man. C'était marrant de voir le regard de Joe juste après, qu'il regarde genre merde, on a fait une connerie là. Mais c'était pas méchant envers Magnus, mais c'était un petit peu chier quoi. Je pense que ça leur tenait à coeur de faire un vrai bon combat. Parce que c'est vrai que comme ils ne sont pas des habitués de la Noah, il fallait faire un peu ses preuves. Le finish aussi, je voulais en parler parce que ça vient sur le muscle buster de Samoa Joe. Évidemment, à la TNS, c'est extrêmement crédible comme finisher. Mais là, je m'attendais quand même à ce que Saito kicka, parce qu'au moment où il porte le move, Saito n'avait pas pris trop de gros moves depuis quelques minutes. Bon, Saito, c'est quand même le gros guerrier et tout ça, le samouraï par excellence. Donc souvent, il fait des kicka de la mort. Enfin bref. Et là, il perd sur le premier finisher. Merci, au revoir. Ça faisait une grosse surprise, mais du coup, ça a perdu un petit peu en termes d'intensité de climax. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'était une telle surprise. Et puis en plus, ce que j'aime bien dans cette surprise, c'est le fait que Joe et Magnus soient champions. C'est qu'on a la promesse de les revoir à nouveau, lutter à la Noah. Et plus je les vois, plus mieux je me porte. Parce que j'aime beaucoup cette équipe. J'aime bien l'idée qu'en fait Magnus est un petit peu le protégé de Samoa Joe, qui est le leader un peu charismatique. Et qui lui a dit un peu de trucs et qu'il progresse dans son ombre et tout ça. Enfin, il y a une bonne alchimie entre les deux, je trouve, à ce niveau-là. Et voilà, j'ai l'impression que Magnus était quelqu'un d'assez intelligent derrière. Il ne s'est pas forcément encore un grand lutteur, mais je me dis qu'il pourrait le devenir. Donc à suivre. Et puis enfin le main event. Alors là, c'était une super bonne surprise. Ne m'attendez pas à un si bon match. Franchement, je le recommande très chaudement. Morishima Shotsaki, le rematch du match durant lequel Morishima est devenu champion battant Shotsaki. C'était quand ? En janvier dernier ou en mars ? Je ne sais plus très bien quand c'était ça. Alors en fait, Morishima, depuis qu'il est champion, je trouve qu'il a vraiment un côté. Je me bouge le cul, je suis dynamique. Je ne me prends pas la tête avec des débuts de matchs un peu lents et tout. Ça va tout droit. Ce qui va bien avec son gabarit. C'est quand même un vraiment big man. Et là, c'est ce qu'ils ont fait tous les deux. Ils sont allés tous les deux franco de port. Jusqu'à ce qu'il y ait un big move. Donc en l'occurrence, ce du Morishima qui fait un peu turning point. Qui laisse la possibilité à Morishima de démarrer une domination. Donc déjà, j'ai bien aimé ce début de match-là. Il n'y a pas eu de prise de contact, tu t'emmènes dans les cordes, machin. C'était vraiment en direct, on va tout droit. Alors le big move en question, c'est un big move qu'il avait déjà fait, Morishima, sur Brian Danielson à la Ring of Honor, dans le dernier match de leur série. Le Fight Without Honor. Je crois que c'était à Final Battle 2007, il me semble. 2008, c'est plus tôt, peut-être. C'est en fait lorsque Shotaki est allé sur le ring sur le sol et Morishima il est sur le ring apron, sur le bord avec les cordes. Et il veut lui porter un peu hors bon, mais en fait Morishima se laisse tomber de tout son poids sur le bus de Shotaki qui est pris entre le ring et Morishima du coup. Et ça a vraiment de la gueule à le voir, je ne suis pas sûr que ça fasse si mal que ça en vrai. Mais ça a vraiment de la gueule et du coup à partir de là, il a pu démarrer une domination. Donc j'aime bien quand les turning points sont vraiment des super big moves comme ça, qu'ils se voient bien. C'est vraiment de la gueule. Alors après la domination de Morishima n'était pas exceptionnelle. Mais bon il a fait ses petits moves. Surtout le changement de domination ensuite. Morishima rate plus ou moins un suicidal, se fait contrer. Il était un peu botché, c'est un peu dommage. Ceci de la séquence juste après où ils sont au bord des cordes et que Shotaki se ravise d'essayer de tenter un German depuis le ring apron et part sur la jambe. C'était vraiment bien foutu. Du coup ça donnait de l'intelligence, un peu de tactique tout ça, donc il y a la psychologie dessous. La domination d'ailleurs sur la jambe de Shotaki était agréable à voir en plus d'avoir du sens. Donc ça c'était cool. Puis ensuite bon après c'est parti. Ah oui putain j'ai halluciné. Il y a un autre turning point à un moment donné où Morishima reprend un peu une domination, disons on gagne du temps. Il sort un standing high kick sur Shotaki. Je veux dire, Morishima il fait 1m90 je pense que Shotaki est à peu près pareil. Je veux dire, il est quand même vachement souple pour porter un standing high kick. Je veux dire, si vous voyez après le gabarit de Morishima, il est vraiment hyper souple ce mec. C'est vraiment impressionnant. Bon après ça partait un peu à toi-moi donc ça restait toujours lisible. Au début du match c'est évidemment très lisible jusque là. Mais quand ça part un peu à toi-moi, je change mon domination toutes les deux secondes et tout ça, peut-être pas toutes les deux secondes mais bref. Ça restait quand même assez bien dosé, pas trop too much au niveau selling. On a un kick out de la mort partout. Un de Morishima, un de Shotaki donc c'est acceptable sur un main event comme ça d'un tel show. Voilà c'est pas too much, c'est pas le mec qui kick out trois fois du finisher ou quoi. On a des très belles séquences, notamment une séquence à l'extérieur où Shotaki réussit à porter son go crusher à l'extérieur. Je sais jamais si c'est go crusher ou go flasher. Bref, on oublie. Bref, son finisher. Donc le combat est quand même techniquement vraiment superbe. Bon rythme, histoire lisible, bon selling, en jeu. Enfin bref, c'est vraiment un super combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un si bon combat en solo à la Noah. Franchement, le dernier grand combat que j'ai vu comme ça, en poids lourd en tout cas, ça doit remonter à sacrément longtemps. En poids léger ils en ont eu quelques-uns de bons mais... Ouais, c'est un bon 4,5 voire plus. J'ai hésité à mettre 4,5 mais je vais attendre de le revoir pour confirmer ça. En tout cas, 4,5 je pense minimum. Morishima conserve. Et du coup, il commence à me convaincre parce qu'il avait eu un bon combat contre Saito, ce qui n'est pas évident. Un bon combat contre Taniguchi là aussi, ce n'est pas forcément évident. Et là, un excellent combat contre Shotsaki. Donc j'ai hâte de voir la suite du règne de Morishima. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Kenta. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Taniguchi. J'ai hâte de voir la suite pour les deux Australiens, etc. J'ai hâte de voir la suite pour les gars de la Tiennet. Je suis intéressé par la Noa, clairement. Donc vous en entendrez que parler prochainement. En tout cas, c'est un très bon show. C'est intéressant de voir que quand ils se bougent un peu le cul, ils peuvent sortir des tueries. Donc s'il y a deux shows à voir cette année pour l'instant à la Noa, c'est celui de mars et celui de juillet. Là, celui dont je viens de parler. On a quand même les deux meilleurs matchs en solo de la Noa depuis un bail. Alors, les awards. Ah oui, je l'ai fait à chaque fois maintenant. MVP de la soirée, je vais dire Go Shiozaki. J'ai failli dire Samoa Joe, mais Samoa Joe n'a pas pris part à un combat mémorable de la soirée quand même. Enfin, si ce n'est du fait du changement de titre, mais par la qualité, il n'était pas exceptionnel. Par contre, je pense que Shiozaki est vraiment l'artisan principal de la qualité du match, du main event. Parce qu'il était vraiment mobile, il a fait les bons choix. Il m'a beaucoup plu dans ce combat. De toute façon, Shiozaki, je pense que c'est un des meilleurs lutteurs de la Noa. En plus, il est relativement jeune. Comme quoi, tout espoir n'est pas perdu pour la Noa. Le raté de la soirée, je dirais que ça se joue entre Tadjiri et Ibushi. Je vais surtout dire Tadjiri parce que franchement, ce genre de combat, ça ne va pas faire de la pub pour lui. Il ne va pas faire de la pub pour sa petite fédération. Après que son ancienne fédération soit morte d'ailleurs. La Shimmer, c'est ça ? Le match of the night, le main event bien sûr. Vous avez vu mes notes, donc vous le savez. Alors, le moment de la soirée, comme j'ai cité entre deux moments, j'ai rajouté une catégorie. Le mouvement de l'année, c'est le stomp de Kenta Sumrafuji. Je l'ai décrit tout à l'heure. Quand il saute dans une corde et qu'il fait un stomp, c'est le gars qui est sur les barrières. Mais le moment de la soirée, ça reste quand même la victoire de Samoa Joe et Magnus. Champion. Putain, si je n'avais pas été spoiné par ce truc-là, j'aurais été vraiment sur le cul. Et j'aurais... C'est dommage que je me suis spoilé d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Donc je m'arrête là. Prochaine review, prochaine vidéo certainement, quasiment à coup sûr, SummerSlam 2012. Donc, milieu de semaine prochaine certainement. Et voilà. Portez-vous bien d'ici là. Bye.